Vous êtes nombreux à savoir que je suis rentré en France depuis maintenant quelques mois, mais je vais continuer d'essayer de faire des reportages sur des sujets insolites, mais du coup, en France. Je vais également faire des vidéos sur des expéditions ou des aventures incroyables, comme j'ai pu le faire avec la Bounty. On va donc en quelque sorte continuer de voyager, et on va le faire aujourd'hui en parlant de l'Australie. L'Australie est un pays qui fascine. Pour preuve, je suis sûr que beaucoup parmi vous connaissent quelqu'un parti y vivre quelques mois. Il faut dire que c'est un pays intriguant. Il est immense, très vide, avec une nature extrême et mortelle. Et nous allons voir quelques histoires qui illustrent bien tout ça. L'Australie est un pays immense et très vide. Pour donner une petite idée, la plus grande exploitation agricole du pays fait quasiment la taille de la Bretagne. Et seulement 150 personnes habitent sur ce territoire. Ça explique en partie pourquoi ce pays reste très grandement inexploré, même dans les régions assez peuplées. Ce qui fait qu'on peut encore y faire des trouvailles hallucinantes. En 1980, un certain Kevin Hillier se balade dans le Victoria avec son détecteur de métal. Lorsque celui-ci se met à bipper, il creuse et à seulement 30 cm sous la terre, il tombe sur une pépite d'or de 27 kg. C'est la plus grosse pépite d'or jamais trouvée avec un simple détecteur de métal. Mais régulièrement, des personnes tombent sur des pépites d'un kilo, deux kilos, cinq kilos, et sans même aller dans les régions désertiques. Il faut dire que ces régions désertiques que les Australiens appellent l'outback sont encore assez méconnues, notamment parce qu'elles sont terribles. Une histoire illustre parfaitement le côté impitoyable de l'outback et l'erreur à ne surtout pas commettre de nos jours, s'éloigner de son véhicule. En 2012, deux hommes de 25 et 30 ans, habitués à travailler dans le désert, s'enlisent dans le sable avec leur 4x4. Et ils vont faire l'erreur de partir à pied chercher de l'aide. Après avoir marché pendant deux heures et parcouru 6 km sous un soleil écrasant et une température de 50 degrés, Maurice Peters s'arrête épuisé. Son collègue lui donne sa dernière bouteille d'eau et continue de marcher. Il va parcourir 2 km de plus avant de lui aussi s'arrêter. Il sera retrouvé le soir vers 23h au bord de la mort. Maurice Peters, qui a parcouru seulement 6 km et qui avait une dernière bouteille d'eau, a quant à lui été retrouvé mort de déshydratation. Il s'est passé moins de 12 heures entre le moment où ils se sont enlisés et la découverte de son corps. Bien entendu, le désert n'est pas la seule chose mortelle. Tous les animaux les plus dangereux du monde se trouvent en Australie. Les serpents les plus dangereux y sont, les araignées les plus dangereuses y sont, il y a le terrifiant crocodile marin, les requins et même certains coquillages peuvent être mortels. Assez jolis, ils se font donc ramasser par des passants qui peuvent se faire piquer et mourir suite à des complications respiratoires. Enfin, il y a la créature la plus venimeuse du règne animal, la méduse-boîte. En 1992, un jeune homme va se baigner près de Cairns, dans le nord-est du pays. Peu après être rentré dans l'eau, il pousse un hurlement inhumain. La douleur provoquée par une attaque de méduse-boîte est apparemment la pire qui soit. Il réussit quand même à sortir de l'eau, couvert de zébrures comparables à des marques de fouet, là où la méduse l'avait touchée. Et il sombre dans un état de choc convulsif. Les secours arrivent pour l'emmener à l'hôpital et le bourg de morphine. Inconscient et sous-sédatif, il continue pourtant à pousser des hurlements. J'ai dit plus tôt que l'Australie est immense et vide. Et il y a là aussi une histoire qui l'illustre parfaitement. Le 28 mai 1993, les aiguilles des sismographes du Pacifique se sont mis à s'agiter frénétiquement, signalant un tremblement de terre assez important au cœur de l'Adeback. Les quelques rares personnes se trouvant assez proches du lieu ont déclaré avoir vu un immense éclair dans le ciel et entendu une énorme explosion montaine. Le problème, c'est que les tracés des sismographes ne correspondaient à aucun profil de séisme et étaient beaucoup trop importants pour être les conséquences d'une explosion minière. Cela pourrait être une météorite, mais elle aurait causé un cratère de plusieurs centaines de mètres qu'on n'a jamais trouvé. L'histoire est donc restée classée sans suite pendant deux ans jusqu'à ce qu'à Tokyo, une secte nommée Aum Shenikyo ait fait parler d'elle en tuant plusieurs personnes dans le métro. Après enquête, on découvre que cette secte possède notamment une propriété de plusieurs milliers d'hectares dans la région où a eu lieu le séisme. On y a trouvé un laboratoire et on sait que les membres de la secte ont extrait de l'uranium. On sait aussi que la secte avait embauché deux ingénieurs nucléaires de l'ex-union soviétique. Enfin, le but de la secte était de rayer Tokyo de la carte. Alors, rien n'a été prouvé et cela reste une hypothèse controversée. Mais tout de même, l'Australie est tellement grande et tellement vide que le gouvernement australien et le gouvernement américain qui s'en est mêlé ont très sérieusement étudié la possibilité qu'une secte japonaise ait testé une bombe nucléaire sur le sol australien et qu'il leur a fallu plusieurs années pour s'en rendre compte. Et voilà, cette vidéo sur l'Australie est terminée. Alors, j'espère qu'elle vous a plu. Je l'ai tournée dans la forêt de Brossélien, de la forêt de Merlin-L'Enchanteur. Alors, certains d'entre vous ont peut-être reconnu le valsan retour avec le miroir au fait, l'arbre d'or ou encore le siège de Merlin. L'idée de la faire en extérieur m'est venue de l'excellent Dirty Biologic qui a tourné une vidéo un peu comme ça sur les OGM. Elle est vraiment super bien réalisée. Alors, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Je vous mettrai un lien quelque part. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao !